Pour nous, c'est une opportunité de poser des questions, notamment sur le financement de la transition. Donc avec Alternatiba, ce qui nous intéresse, nous, c'est de pouvoir effectivement mettre en valeur les alternatives qui se développent déjà et donner les moyens aussi aux citoyens de se lancer eux-mêmes dans le développement d'alternatives sur leur ville, donc se réemparer leur ville et passer à l'action. Et donc un des sujets majeurs sur lesquels on va travailler, c'est questionner les gens sur ce que fait leur banque avec leur argent dans le cadre du développement de leur ville. Et donc du coup, on va notamment pouvoir parler du pouvoir de l'argent citoyen. Donc nous-mêmes, en fait, on peut devenir investisseurs dans sa ville et non pas juste habitants dans sa ville et donc développer les énergies renouvelables, développer l'agriculture urbaine grâce à notre pouvoir d'agir. Donc c'est une opportunité d'en parler et d'interroger les citoyens, de les faire réfléchir, de les questionner sur cette thématique. À Grenoble, il y a déjà pas mal d'initiatives qui sont lancées. On a notamment des acteurs de l'association Magawad qui sont ici pour faire des conférences assez fréquemment. On a des associations qui développent aussi des magasins coopératifs, associatifs, comme l'Elephane, qui sont là pour un peu casser le profit des supermarchés traditionnels, donc répartir, en fait, le profit sur les coûts, en fait, ce qui est intéressant pour les consommateurs. Donc chaque consommateur peut participer à la vie du magasin. On a beaucoup de jardins partagés qui sont déjà là, en fait, qui sont actifs pour essayer de promouvoir un peu cette idée de collaboration dans les jardins, d'autonomie alimentaire. Donc à Grenoble, la transition est déjà active, donc c'est assez positif quand même. On a aussi la question énergétique où on a pas mal de solutions citoyennes pour créer sa propre énergie. Solaire d'ici. Solaire d'ici. Qui propose de placer des capteurs photovoltaïques sur les toitures, tout ça. Donc tout ça, c'est citoyen, c'est peut-être là où les institutions ne marchent pas, en fait, les citoyens prennent le relais. Et puis à Grenoble, c'est un bel exemple. Il y a quand même le soutien, en fait, je pense, on peut le dire, des collectivités territoriales, puisque Solaire d'ici est aussi soutenue. On a besoin, en fait, de travailler ensemble. La transition, c'est aussi la collaboration, en tout cas au niveau local, entre les institutions et les citoyens, puisqu'on a beaucoup de mal, en fait, sinon à collaborer avec des institutions plus nationales. Mais au niveau local, on doit construire ensemble la ville. Et donc il y a des choses qui commencent déjà et dans lesquelles il est important que les citoyens puissent s'impliquer.